Vie antérieure avec Emmanuel, jeudi, je cherche la date, 15 octobre 2020. Alors, Emmanuel, on me montre un petit garçon, en sachant que là, mes garçons et filles aussi. Là, on me montre un jeune homme, un jeune homme qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensibilité avec les choses, c'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Je vois quand même une famille ancienne, une ancienne famille, alors c'est drôle comment on me dit, mythique, mais en même temps, famille ouverte à l'extérieur aussi, à tout ce qui est mythique, à tout ce qui est sensoriel, au toucher, à la vue, voilà. D'accord ? On me montre ça. Alors, je vois votre papa médecin, on me parle du 15e siècle, d'accord ? Voilà, on me parle du 15e siècle et on me montre la Suisse. Alors, peut-être des origines aussi allemandes, voilà, vous voyez, hongroise et tout ça, bon, un mélange apparemment dans la famille, mais ce qu'on me montre est une vieille famille, d'accord ? Une vieille famille aisée, mais une vieille famille, en fait, on me montre déjà que... Alors, on me montre un vieux château, un vieux château qu'il faudrait restaurer, mais voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer, d'accord ? Alors, vous naissez là et je vois seulement fils unique, d'accord, à cette période-là. Vous êtes très, très, très proche de votre père et très, très proche de votre mère, d'accord ? Mais c'est surtout dans l'Égypte de votre mère que vous êtes. D'accord. D'accord ? Alors, on dit un petit peu que vous êtes fou, parce que vous êtes... Alors, on n'ose pas forcément le dire devant, mais c'est parce que, en fait, vous avez une vision des choses déjà très avancées, vous avez déjà une... Alors, on peut dire ça des gens qui ont une visualisation de quelque chose, de percevoir les choses et tout ça, et donc, du coup, on dit que ce garçon, il est un peu fou, parce que vous êtes déjà moderne dans votre temps, c'est ce qu'on est en train de me montrer, d'accord ? Avec une vision, quand même, du futur, certaines choses, du temps, voilà. Vous êtes visionnaire, voilà. Voilà. Et on prend ça un peu pour les esprits. Alors, vous croyez aux esprits, on vous montre, parce que vous avez quand même enfant vécu au milieu des esprits, c'est ce qu'on me montre. Et tout ce qui est les étoiles, les planètes, l'astrologie vous intéresse énormément. Alors, votre père va vous initier là-dedans, en fait, dans tout ce qui est alchimie, les plantes, complètement là-dedans, parce que lui-même, il était intéressé. Il va vous donner, comment dire, un plus dans ce que vous êtes aussi, d'accord ? Il y a tout ce milieu-là. Bonne, 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 bonne. Alors, on parle de nom de famille, bonne, bonne. Mais bon, je vais vous dire après, parce que là, il s'entraîne de bonne quelque chose. Ok. Philippe, bonne, bonne quelque chose. Mais on verra après. D'accord. Alors, je prends mon petit carnet, vous voyez, je note des trucs. Dans le cas, voilà, j'enlève la feuille. Est-ce qu'ils vont ? Je vais jeter tout ça. Bon, bon quelque chose. Van Philippe ou Philippe et Van quelque chose. Bombast. Je crois que c'est Bombast. Bon, je l'ai noté. Philippe, Bombast. Voilà. On verra après. Vous aimez, comment dire, tout ce qui est lié aux plantes, tout ce qui est lié aux pierres. Toujours en train de fouiner les pierres. Vous voyez, on voit vraiment que c'est important. Est-ce que ça vous parle, Emmanuel ? Parce que c'est... Hein ? Oui, 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 ça nous parle. Ça vous parle ? Enfin, surtout les plantes et puis après, bon, l'ouverture aussi. D'accord. Et l'ouverture. Parce qu'on me montre quand même que vous êtes quelqu'un qui allait grandir avec votre père, vous êtes amené à aller avec lui, à les soigner, où il vous montre les choses. D'accord ? Alors, malheureusement, vous allez perdre votre mère assez jeune. Et vous direz toujours que votre mère, c'est votre étoile. C'est elle qui s'intéresse aux étoiles. Votre père, c'est plus les plantes, tout ce qui est lié aux pierres, la chimie aussi. D'accord ? C'est plus tout ça. Disons que vos parents vous ont apporté chacun un héritage. D'accord ? Voilà. Et ce qu'on me montre, c'est un enfant qui va perdre sa mère, qui va être assez fragile. Il y a quand même, vous vous en voudrez quand même, d'une certaine façon, vous croirez toujours que c'est à cause de vous que votre mère est partie alors que ça n'a rien à voir avec vous. D'accord ? Mais une émotion très forte. Vous êtes quelqu'un de très sensible à cette période-là, en tant qu'âme, en tant que Philippe. Un garçon très sensible. Alors, je pense que vous allez être encore, parce qu'on me montre encore une certaine sensibilité pour les enfants et tout ça. D'accord ? On va voir après pourquoi. Mais voilà. Sensibilité pour les autres. Voilà. Vous pourriez pleurer facilement devant un film triste, un film qui truc, hop, vous avez l'impression que c'est vous qui le vivez. Vous êtes très... Voilà. D'accord ? Maintenant, maintenant, parce qu'avant, j'étais très très fermée. Maintenant, plus facilement. Voilà. Alors, il y a ces parties de vous, de votre vie qui arrivent aujourd'hui pour vous aussi. C'est pour ça que vous êtes comme ça. D'accord ? Alors, vous êtes quand même un garçon, comment dire, assez, comment dire, un caractère fort quand même, même si il y a cette fragilité du cœur, parce que vous avez perdu votre mère. Puis je tiche un peu, mais vous avez quand même du caractère. Attention, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et puis, vous savez aussi la place que vous devez prendre aussi. D'accord ? Alors, on m'envoie, on me montre un garçon qui va aussi... Alors, j'ai l'impression aussi que vos parents s'occupent d'une mine ou votre père, mais c'est familial. On s'occupe d'une mine où il y a des métaux. Voilà. Et tout ce qui est métaux, or, tout ça, ça, vous allez toujours aimer, en fait. D'accord ? Ça vous fait sourire. D'accord ? Non, mais partagez, Emmanuel, parce que... Voilà, tout ce qui est métaux, or, les métaux, c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que bon, c'est quelque chose aussi, un patrimoine familial qui est là aussi, là-dedans. Donc, il y a des mines, on va soigner aussi les mineurs, c'est ce qu'on me montre aussi. Mais tout ce qui est or, tout ce qui est précieux, vous adorez. Oui, d'accord. Le papier d'une minuit. D'accord. Donc, là, on arrive là. Mais vous voulez en parler, là ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, le papa de mon fils est ferronné. Ah, d'accord. Et en fait, quand je me regarde travailler, le travail du fer en lui-même, je suis dans l'admiration. D'accord. Alors, il y avait du fer, il y avait aussi, il y avait du fer, il y avait tout ce qui était lié au métal, d'accord ? Oui, après, les gros bijoux, l'or, tout ça, j'aime bien aussi. Bien sûr, mais tout ce qui était lié au métaux, d'accord ? Donc, voilà. Le plomb aussi, tout ce qui était lié au plomb, au fer, et puis à l'or aussi. D'accord ? Voilà. D'accord. Tout était bon pour ramasser s'il fallait, d'accord ? D'accord. Voilà. Bon, alors, on continue. D'accord. Alors, là, on me montre un jeune homme, alors, on me montre quand même une éducation au niveau des frères et des sœurs. Vous voyez, une éducation où il faut étudier aussi, il faut vous emmener à l'école, vous allez être, devoir poursuivre aussi vos études. Et on me montre que vous allez quand même vous diriger vers les pas de votre père, c'est ce qu'on me montre, d'accord ? D'accord. Il y a tellement de choses avec un métier. Alors, on me montre quand même un jeune homme jeune et puis avec une volonté du savoir, avec quelqu'un qui veut savoir. Et puis, vous êtes aussi dans un milieu propice aussi pour pouvoir le faire, d'accord ? Avec plus de facilité pour pouvoir le faire en tant que papa, en tant que, voilà, une mère qui est ouverte à tout ce qui est l'astronomie, l'astrologie, l'astronomie. C'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc, du coup, vous êtes complètement baignée là-dedans. Vous avez choisi vos parents pour ça. Donc, on me montre quand même que vous ferez des études, on me montre que vous ferez des études de médecine, d'accord ? Voilà. Mais c'est un côté des études de médecine pour tout. Vous savez, au fond de vous, vous savez que vous avez fait de grandes choses dans votre vie, d'accord ? Vous le savez que vous avez fait de grandes choses dans votre vie et vous vous dites aujourd'hui, mais tiens, moi aujourd'hui, ma petite Emmanuel, tranquille, chez moi, on a le droit de prendre du repos aussi. Attention. D'accord, Emmanuel ? D'accord ? Voilà, on a le droit. D'accord ? On parle de ces vies qui ont joué un grand rôle dans celle qui est aujourd'hui pour vous. Voilà. Oui, mais c'est, ça me parle beaucoup, hein ? Voilà. Allez, on va continuer, on va comprendre pourquoi aussi tout ça. Alors, maintenant, on me montre... Alors, vous aimez les voyages, vous aimez apprendre, d'accord ? Vous aimez apprendre, vous aimez... Vous savez que les voyages forgent les connaissances et vous avez ce besoin d'aller... Alors, on me montre Montpellier, on me montre le sud de la France, que vous... Moi, j'y suis. D'accord, on me montre Montpellier, on me montre... On me montre... Ben, Lisbonne aussi, que vous irez à Lisbonne à un moment donné pour vos études, d'accord ? Pour rencontrer des gens médecins, de... Voilà, on me montre le Portugal, on me montre Lisbonne, on me montre Paris aussi. Vous voyez que, voilà, les connaissances sont bonnes, vous êtes invité, vous y allez, hein ? Et on... Alors, vous êtes un petit peu un voyageur, hein ? Vous n'aimez pas forcément... Comment dire ? Voyager dans le luxe ou quoi que ce soit. Au moment, vous êtes un peu un ermite aussi, à cette période-là. Vivons chez l'habitant, c'est encore mieux, d'accord ? Voilà. Et donc, un peu avec les pièces, aidons les habitants. Voilà. Ça les fait manger et puis vous, ça vous fait passer un bon moment de savoir un petit peu ce qu'il se passe et les nouvelles connaissances. Vous êtes très intéressés par tout ce qui est robot, médecine, toutes ces choses-là, ça nous intéresse à cette période-là. D'accord ? C'est incroyable. Voilà, Emmanuel. Et c'est pour ça que les voyages que vous allez faire, c'est souvent, bon, des trajets où vous savez que vous n'avez rien à voir. Puis après, vous aimez quand même vous installer dans des petites villes ou petits villages, justement, pour voir un petit peu ce qui se passe aussi. D'accord ? Et puis, au niveau des plantes aussi, au niveau des plantes, au niveau des minéraux. Voilà. Alors, vous travaillerez toujours avec les esprits à cette période-là. Les esprits ? Ouais. Ah, ben voilà. D'accord. Il y aura toujours, disons que la médecine, c'est pour pouvoir exercer, d'accord ? Mais ça sera toujours avec les esprits, le besoin toujours d'être avec les esprits pour pouvoir communier, pour qu'ils vous donnent l'information, pour que vous puissiez soigner. D'accord ? Pour arrêter le sang, les hémorragies, au niveau des problèmes de foie, des plaies qui se manifestent. On parle de gens qui sont sourds. Donc, vous voyez, on parle de choses, voilà, de la vue, des gens qui sont sourds, du langage. Ce sera quelque chose qui sera très, très important pour vous. Et vous direz toujours que les mots qui sont liés à la maladie, ce sont des esprits qui ne sont pas forcément à leur place. D'accord ? Voilà. C'est quelque chose que vous... Alors, on dira de vous que vous êtes un homme moderne, que vous êtes quelqu'un de très, de très, comment dire, très ouvert parce qu'on ne comprend pas tout à fait ce que vous êtes en train de dire des fois. D'accord ? Vous parlez un peu une langue complètement étrangère. Mais on appréciera votre travail parce que là où vous passez, vous grissez et vous soignez. C'est incroyable. D'accord ? Voilà. Alors, il y a quand même des enfants qui vous touchent énormément. Cette période-là, on va voir, vous n'avez pas forcément pu vous occuper des enfants, mais c'est quelque chose qui vous tient en cœur au niveau des enfants parce que la misère est pour vous très difficile vis-à-vis des enfants. Et tant qu'un enfant n'a pas étudié, n'a pas pu, qu'on ne lui ait pas donné sa chance, il ne peut pas justement... Voilà. Il faut des penseurs. C'est comme ça que vous voyez. Il faut des enfants penseurs. Il faut des enfants qui réalisent. Il faut que des... Le manque d'éducation fait que vous voyez toute cette pauvreté. Et pour vous, ça vous alarme. D'accord ? Et ça vous fait énormément de peine. Et tous ces voyages un peu à droite et à gauche, c'est pour justement aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs et comment on organise tout ça. Mais tout ça, ça sera dans le futur, on me dit. D'accord ? Voilà. Ça, c'est dans le futur de cette personne-là. Voilà. De vous. Parce que c'est votre vie. C'est une réalisation, après, pour vous dans le futur, pas en tant que garçon, pas en tant que Philippe. Est-ce que vous avez compris ? D'accord ? Oui, je comprends, oui. Voilà. Alors, vous, vous serez quelqu'un quand même, il y aura beaucoup de jalousie vis-à-vis de vous par rapport à d'autres médecins qui ne comprendront pas forcément ce que vous êtes en train de faire et tout. Mais il y a quand même la clairvoyance qui est là. Attention. D'accord ? Vous êtes médecin, guérisseur, mais on vous aide de l'autre côté. D'accord ? Alors, est-ce qu'Emmanuel, aujourd'hui, vous avez des esprits auxquels vous ne voulez pas parler ? Parce qu'on est en train de me dire qu'elle ne veut pas parler avec nous. Oh là là, c'est pas fou. Non. J'ai refusé pendant très longtemps ma médiumnité. Je l'ai très, très mal vécu. D'accord. Et aujourd'hui, je l'ai accepté. Voilà. Je l'ai accepté, j'ai écrit une page, j'aide les gens, je transmets des messages. D'accord. Alors, ça revient, d'accord ? Et je me débloque, en fait, parce que je me suis bloquée. Donc, maintenant, il faut qu'il me débloque. D'accord. D'accord. C'est pour ça que vous faites ces biais antérieurs pour mieux vous comprendre aussi, de savoir qui vous étiez. D'accord. Alors, on voit quand même l'escale à Montpellier, on voit l'escale à Lisbonne, à Genève. D'accord ? Voilà. Ce sont des pays auxquels vous avez tourné. D'accord ? Voilà. Et en fait, c'est l'esprit, en fait, qui vous dit que je ne veux pas parler avec eux, c'est ça ? Ouais. On va voir aussi après pourquoi. D'accord ? Oui, oui. Alors, il s'amuse avec vous, d'accord ? Et vous le savez. Donc, voilà. Alors, Philippe Van Bombast, j'ai marqué. Mais je pense que vous avez un autre nom, un surnom, quelque chose. Bombastus, Bombastus, ou Ban Bombastus, quelque chose comme ça. Bombastus, ou Bombastus. D'accord. Ok. Je ne peux pas, voilà. Philippe, on le voit à l'envers. Je ne sais pas si vous le voyez. Bombastus. Oui, oui, je le vois. Van Bombast, d'accord. Voilà. Bombastus, Bombastus. Bombastus. Je crois que c'est Bombastus. Oui, Bombastus. C'est incroyable parce que vous avez dit des choses par rapport aux sous. Moi, je suis enseignante spécialisée pour enfants sous. D'accord. On va comprendre après, d'accord ? Et en fait, à cette période-là, ce qui vous chagrine, c'est que, comment dire, vous êtes déjà visionnaire, vous voyez déjà des choses et du coup, de voir des enfants qui sont encore dans une matrice, enfermés et puis c'est plutôt des esclaves qu'autre chose. Et pour vous, ça vous chagrine. Et on montre que, de voir des enfants non habillés, avoir froid et tout ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Avoir faim et avoir froid, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Exactement. Exactement. Et encore maintenant, c'est un problème. Voilà. Alors, c'est parce que ces vies-là touchent vraiment profondément votre propre vie aujourd'hui, d'accord ? En sachant que vous avez eu d'autres vies, bien sûr, mais celle-ci, elle touche votre vie pour mieux que vous compreniez, en fait. D'accord ? Alors, vous avez été un très grand médecin, on me dit, d'accord ? Avec beaucoup de jalousie. Voilà. Vous avez expérimenté une vie d'homme pour pouvoir vous réaliser en tant qu'homme. C'est tout. En tant qu'âme, d'accord ? Parce qu'une femme médecin, à cette période-là, ça ne se faisait pas. C'était pas encore. Voilà. Et vous avez décidé de... Voilà. Il fallait le faire. D'accord ? Voilà. Allez, on passe à la deuxième partie. On me dit aussi très mouvementée aussi. D'accord. Alors, là, on me montre encore la Suisse. C'est marrant, c'est toujours des départs de la Suisse. D'accord ? Alors, on me montre encore la Suisse. Peut-être à cause des montagnes, l'air. Voilà. Vous allez chercher... C'est le point cruciau. Peut-être il fait froid, hein, on me dit. Voilà. En tout cas, j'avais trop été attirée par la Suisse, c'est bon, mais bon. Eh bien, vous devriez peut-être aller faire un petit tour. D'accord. Bon. Alors, on me montre une... Alors là, vous êtes une femme et vous êtes... Votre père, il est... Comment on appelle ça ? Alors, Modeste, une petite famille modeste, une mère au foyer. On me montre que vous êtes l'aînée de plein de filles, plein de sœurs. Vous avez que des sœurs, en fait. Vous êtes l'aînée de neuf sœurs. D'accord ? D'accord. Un père qui vend du... Alors, je ne sais pas si... Vous savez ce qu'on mettait dans les lampes de pétrole pour allumer le pétrole ? Voilà. Vendeur de... Oui, exactement. Pas de... On me dit. Pas de briquet à cigarette, là, qu'on fume, maintenant, qu'on vaporise. Non, non. Ils vendaient ses produits. Ils vendaient pour les lanternes, pour éliminer les lanternes. Alors, quelle année, s'il vous plaît ? Alors, attendez. Je sors ça. Je colle là. Allez. Quelle année ? 1790. D'accord. Voilà. 1790. Vous vous appelez Agnès. Agnès. Voilà. Agnès. C'est marrant comment... Agnès. Oui, Agnès, on me dit. Alors... Alors, vous vous appelez Agnès. On me montre que... Comment dire ? D'accord. D'accord. Vous allez... Alors, là, c'est drôle parce que là, c'est vous qui vous mariez, qui allez vous marier avec un médecin. D'accord ? Un étudiant en médecine. Un étudiant en médecine. D'accord. Alors... Alors, cette rencontre, elle se fait complètement au hasard. Vous accompagnez votre père dans la demeure de sa mère, de cette belle-mère qui va devenir son fils, votre époux. Et on me montre que... Alors, il est beaucoup plus âgé que vous. D'accord. Pas plus jeune que vous, mais un peu plus âgé que vous. Je dirais 8, 10 ans de plus que vous. D'accord. Et puis, c'est quelqu'un qui est tellement très, très mal. Très, très mal. Très, très mal. D'accord. Quelqu'un qui ne va pas du tout... Disons que sa femme l'a largué. C'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord. Qui va très, très mal. Et vous accompagnez votre père. Vous devez avoir... 16 ans. On me montre 16 ans. Vous allez accompagner votre père pour amener, justement, ce produit. Ce... Voilà. Pour... Comment dire ? Pour se rendre... Pour pouvoir aider... Pour pouvoir... Dans cette famille. On me montre que vous... Votre père est en déplacement. On me montre une charrette. Et vous, vous êtes couverte dans les couvertures, en peau. Alors, vous n'aimez pas les peaux. On me dit attention. D'accord. Tout ce qui est... Mais vous êtes couverte avec une peau. Voilà. Pour ne pas avoir froid. Il prend très, très soin de vous. Et vous aimez être avec votre père parce que vous aimez voyager. Vous aimez constamment être à l'extérieur que d'être toujours à la maison à faire la sœur aînée qui s'occupe de toutes les autres. D'accord. Mais vous, quand vous pouvez partir, vous aidez papa. D'accord. D'accord. Et on me montre que vous allez être amené à aller dans une maison familiale, une grande maison. Et puis... Et puis, c'est là que vous allez voir cet homme qui pleure. Il ne comprenait pas pourquoi il pleure. Voilà. Et sa mère qui... Sa mère qui lui dit de se calmer, que tout va aller pour le mieux. Et puis, il y a quand même un regard qui est échangé entre vous. Et vous avez quand même 17 ans. Et vous allez lui mettre la main sur les épaules en disant tout va aller pour le mieux. Ça va vraiment lui surprendre, ça. Parce que vous êtes quand même tactile. D'accord. Et encore aujourd'hui, vous l'êtes ? Voilà. Alors, ce n'est pas du tout une attention de drague à cette période-là. C'est simplement, vous sentez, voilà, comme vous auriez fait sur une de vos sœurs. Calme-toi. Tout va aller. N'aie pas peur. Je suis là. Je te réconforte. Tout va aller pour le mieux. Vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Mais vous savez qu'il est très, très mal dans sa peau. Alors, c'est quand même quelqu'un qui doit avoir 10 ans de plus que vous. Vous, vous en avez 17. Donc, il en a 27. Mais il ne vous est pas forcément... Comment dire ? Le premier regard va être un regard très important. Parce qu'il ne va pas détacher le regard de vous. Et puis vous, vous allez quand même, par timidité, un peu de réserve, vous dire, j'aurais peut-être pas dû le toucher ou le réconforter. Parce qu'il va croire des choses. Voilà. Donc, on me montre quand même, 10 jours après, vous vous allez de retour. Tout d'un coup, il n'y a plus de lampes. Il n'y a plus de... Sa mère ne comprend rien. Il a tout... Il a vidé. Il a fait, je ne sais pas quoi. Mais on me dit qu'il a vidé les lampes pour ne pas avoir le pétrole, en fait. D'accord ? Et de vous voilà de retour avec votre père. De toute façon, c'est une famille qui a de l'argent. On me dit... Lui, il fait des études de médecine. On me montre que c'est quelqu'un qui est dans les études de médecine, qui est en fin d'études de médecine. Voilà. D'accord. Alors, il aurait pu avoir terminé avant. Mais, comment dire... Cette jeune femme qui l'a quittée, elle l'a fait perdre en deux années. On me montre qu'elle l'a fait perdre deux années. Et sa mère voudrait reprendre. Il dit, pour reprendre, il faut que je rencontre quelqu'un d'autre. Il fait quand même attention à... Il délivre quand même les sentiments à sa mère vis-à-vis qu'il n'a pas été indifférent. Alors, moi, on me montre une jeune fille avec un gros cachet-nez entouré, fourré là. Oui. Avec des grandes jupes longues. Assez... Une jeune femme très volontaire. Ça me fait penser, vous savez, au temps d'emporte... Pas au temps d'emporte-levent. Les quatre filles du docteur March. Vous voyez ? Oui, d'accord. Voilà. Ces gros cachet-nez. C'est comme ça qu'on me montre un gris. On se couvre tout. On n'en a rien à faire. Voilà. Et puis, vous êtes quand même une jeune fille qui avait quand même de ludications. Vous avez appris à lire. Vous êtes en avance. Vous avez appris à lire sans forcément en parler. D'accord ? On voit que vous avez appris par vous-même. Vous êtes débrouillé, on me dit. D'accord ? Voilà. Alors, vous vous êtes débrouillé parce que aussi, parce que vous avez été dans un milieu où, comment dire, où vous vous êtes occupé aussi des enfants, des autres. Et donc, du coup, vous avez appris l'enseignement avec aussi ses enfants. D'accord ? Et comme la mémoire était déjà là, ça a été très facile pour vous d'apprendre. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, vous allez le remettre en place, sans hésiter. Vous allez lui montrer, toi, tu ne m'intéresses, je suis jeune, j'ai le temps de choisir qui je veux. C'est moi qui choisis. C'est comme ça que vous... C'est pas toi qui choisis, c'est moi qui choisis. D'accord ? D'accord. Et vu que vous avez un caractère un peu rebelle, je dirais rebelle, Emmanuel la rebelle, c'est Anaïs la rebelle, eh bien, vous êtes rebelle avec lui. Et c'est ce que sa mère va aimer. En vous, c'est que vous n'êtes pas dans une soumission, vous êtes plutôt dans le vouloir. Et le fait d'avoir ce caractère, elle va se dire, mais elle a le même caractère que moi et ça me plaît. D'accord. Donc, il ne va pas du tout y avoir de malentendu vis-à-vis de vous puisqu'elle va, comment dire, elle va accepter, elle va accepter justement que son fils vous demande votre main, de vous courtiser, parce qu'il n'y a pas question de mariage sans se connaître. Votre père, ça le fera beaucoup sourire, beaucoup rire. Alors, il regrette quand même que tout ça se passe très vite, malheureusement, parce qu'il a envie de vous garder, votre mère a besoin de vous, mais bon, avant tout, c'est vous. D'accord ? Donc, on me montre que vous allez le courtiser pendant, il va vous courtiser pendant une année, d'accord ? Et vous l'épouserez. D'accord ? Voilà, un amour naîtra de toute façon, dès le début, mais disons, vous faites un peu la rubicheuse, celle qui ne va forcément intéresser, mais vous êtes quand même intéressé. D'accord ? Alors, il faut quand même vous donner une certaine éducation sur certaines choses, bon, ce n'est pas un problème pour vous. De toute façon, vous envisagez avec votre nouveau époux de partir vivre en Amérique. D'accord ? D'accord ? Et c'est de là que commence votre grande aventure pour tous les deux. Alors, vous allez, il y a de la famille qui se trouve là-bas, et donc vous allez, voilà, et on me montre qu'il va terminer ses études à cette période-là avant, et vous partez en Amérique. D'accord ? On me montre. Alors, là, on me montre que vous aurez deux enfants, d'accord ? Vous serez amené à vous déplacer avec lui, hein ? Ce qui est important pour vous, c'est d'être toujours avec votre époux, comme vous faisiez avec votre père, et disons qu'il vous embauchera comme une assistante, une infirmière assistante. Bien que vous n'êtes pas diplômé, mais une infirmière assistante, vous ne voulez pas forcément avoir de titre à cette période-là. C'est de l'accompagner, votre époux, pour les malades, les accouchements et tout ça, et on me montre que vous ferez des cataplasmes, vous se poignerez encore avec les plantes, vous serez très intéressé par la culture indienne, d'accord ? La culture indienne qui vous apportera énormément de connaissances, sur certaines choses, vous serez amené à aller dans des réserves indiennes, je veux dire, dans un endroit indien, et on me montre que vous serez énormément aimé. D'accord. D'accord ? Alors, voilà. Alors, deux enfants et on me montre deux garçons, hein ? D'accord. D'accord ? En bonne santé, les deux garçons en bonne santé, auxquels, eux aussi, deviendront, un deviendra évêque, et l'autre deviendra médecin. Évêque, il rentrera dans les ordres, voilà, le dernier voudra rentrer dans les ordres religieuses. D'accord. D'accord ? Vous le savez depuis enfant, puisque c'est quelqu'un qui est déjà ouvert à une dimension complètement différente, et vous savez qu'il a, vous le saviez déjà. D'accord ? Et il a quand même une attirance pour les petits garçons, vous voyez qu'il a une attirance aussi, donc vous savez qu'il vaut mieux l'orienter là-dedans, et c'est lui qui va vous faire la démarche de rentrer assez rapidement là-dedans. Alors, c'est quelqu'un qui voyagera, on me montre, ça sera quelqu'un qui sera souvent en voyage, et c'est quelqu'un qui ira en Australie, on me montre. D'accord ? D'accord. Il partira en Australie. Voilà. Votre aîné, votre fils, votre fils aîné, comment dire, Arthur il s'appelle, l'aîné. Arthur. D'accord ? Et le deuxième ? Arthur, et le deuxième il s'appelle ? Alors, je ne sais pas si c'est Vincent, mais je crois qu'il a un double prénom. je pense qu'il s'appelle Vincent. D'accord. D'accord ? Il y a Arthur et Vincent. Voilà. Alors, vous êtes très proche d'Arthur, on me montre. D'accord ? Très proche d'Arthur. C'est quelqu'un qui sera dans la, qui suivra le, voilà. Mais alors, après, on vous montre que, en fait, à cette période-là, vous aimez dessiner, vous dessinez des croquis, vous aimez dessiner des Indiens, vous aimez dessiner des paysages, c'est un endroit quand même qui va vous, comment dire, c'est une période très heureuse, on me parle de cette période-là, en tant que femme, en tant qu'accompagnatrice. Alors, on parle des années 1790, d'accord ? 18e siècle. D'accord. Voilà. Alors, vous aiderez les femmes à accoucher, vous vous occuperez, vous mettrez en place la soupe populaire aussi, pour aider les enfants, pour aider les femmes, vous voyez, vous vous occuperez des femmes avant qu'elles accouchent, qu'elles soient bien nourries, pour que le bébé arrive en bon terme, vous serez beaucoup amené à vous déplacer, à les rendre aux visites, à les réconforter, tout ça. Et on me montre du pain, on emmènera du pain, toujours vous ramenez, toujours un cadeau, quelque chose dans la famille, c'est très important d'avoir toujours quelque chose dans les mains, quand vous avez visité quelqu'un, une famille, votre mari a de l'argent, ce n'est pas un problème, il a de l'argent familial, et puis bon, il a hérité quand même de son père, puisque son père est décédé, vous ne l'avez pas connu, son père, donc il a hérité énormément d'argent, et il a assez d'argent pour pouvoir distribuer. Alors, vous allez mettre en place aussi, au niveau des grandes familles aussi, vu que vous connaissez énormément de gens, cette soupe populaire, cette aide de nourriture, de couverture, qu'on me montre d'habillement pour pouvoir aider. On me montre aussi que vous ferez travailler des femmes pour le tricot, des tricoteuses, on appelle, pour pouvoir faire des choses chaudes, et voilà, mettre en place, je pense, un atelier au niveau de la laine et travailler au niveau de la laine pour faire des choses, d'accord ? D'accord. Voilà. Alors, vous décéderez vers l'âge de 47 ans, on me dit, à cette période-là, d'accord ? À l'âge de 47 ans, de la turpérculose et qu'on ne pourra pas vous soigner. Disons que vous avez tellement attrapé des coups de froid, il vous arrive même de vous déshabiller, de donner carrément votre manteau à quelqu'un qui en a besoin, que vous oubliez même que vous êtes, voilà, qui fait très froid. D'accord. D'accord ? Voilà. Vous serez aimé, comment dire, on priera pour vous, on invoquera les esprits, les Indiens, invoquons les esprits pour tout ce que vous avez fait et tout ça. Ils invoquons les esprits, la femme blanche, on appellera toujours, on vous appellera comme ça, la femme guérisseuse, voilà, au grand cœur. D'accord ? C'est comme ça qu'on vous appelle, la femme blanche au grand cœur. Voilà. Et il y a vraiment un lien qui se tisse entre vous, il y a, voilà, c'est fusionnel et ils invoqueront toujours les esprits pour vous aider dans votre démarche, dans tout ce que vous ferez. D'accord ? D'accord. C'est la maladie qui vous emportera. Voilà. Alors, le nom de famille, c'est Charpentier. D'accord. D'accord ? Voilà, Charpentier. Agnès Charpentier, alors ? Oui. Voilà. D'accord. Et votre mari s'appelle Jacques. Et mon mari, s'appelle Jacques ? À cette période-là, Jacques. D'accord. D'accord ? Voilà. Alors, je pense que c'est un nom d'emprunt et que ce n'est pas un vrai nom. Votre vrai nom, je veux dire, votre époux ne voulait pas, comment dire, c'est aussi une grande famille, mais ne voulait pas qu'on sache exactement qu'il était. Vous voyez, c'est une certaine façon pour vous protéger tous, en fait, même s'il avait de l'argent et tout ça, c'était pour vous protéger. D'accord ? Alors, au moment que vous aviez quand même des femmes qui travaillaient à la maison chez vous, hein, mais elles étaient toujours bien... Alors, vous étiez constamment dans la cuisine, en train de goûter tout. Tout, 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 tout. Constamment dans la cuisine de goûter tout. Voilà. Vous préférez qu'on vous cuisine pour vous que vous cuisinez pour les autres. D'accord. D'accord ? Et vous étiez constamment en train de goûter, on vous engueulait même parce que, c'est drôle, parce que vous avez cette amitié avec la cuisinière et la pâtissière. Vous voyez, quelqu'un qui fait des gâteaux. Il y a une gourmandise au niveau des gâteaux aussi. Du coup, vous allez tout goûter, tout goûter, tout goûter et on vous disait « Allez, sortez de là ! » D'accord ? Vous alliez les embêter, en fait, mais il y avait un grand respect, mais il y avait beaucoup d'amitié. D'accord ? On se plaisait à travailler chez vous, on me dit. D'accord ? Quand vous êtes décédés, ils ont pleuré. Comment dire ? Alors, on me montre que la cuisinière, elle était de peau, noire, et elle vous aimait beaucoup. Vous l'appelez la mama. D'accord. D'accord ? Elle vous aimait beaucoup et vous l'aimiez aussi. D'accord ? Voilà. Elle vous faisait penser un peu à une de vos sœurs qui était toujours là à faire des choses à la maison, en train de faire des... D'accord ? Elle vous faisait penser à votre sœur. Malheureusement, il y avait quand même une correspondance avec votre famille, mais vous n'êtes jamais revenue. Il y avait trop de travail, vous étiez trop occupée. D'accord. D'accord ? J'ai été enterrée là-bas. Vous avez été enterrée là-bas. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à cette période de vie ? Je me reconnais dans pas mal de choses. Oui, à nouveau la médecine. Si j'avais pas fait un enseignante, j'aurais été médecin. Mais j'étais pas bonne en maths, donc voilà. D'accord. Donc, je me reconnais complètement. Ah, vous auriez fait... Le prénom de mon fils, c'est le deuxième prénom de mon fils... Arthur ? Oui. D'accord. C'est le goût, oui. Mais c'est pas pour rien. D'accord. C'est pas pour rien. Je sais pas comment parler, ça me donne des frissons et c'est un prouveur de l'émotion. Mais c'est normal parce que, Emmanuel, c'est vos vies antérieures, ça vous appartient ? Mais c'est tout à fait normal. Mais tout le monde dit la même chose. Mais ça vous appartient, c'est votre vie. On touche à votre livre, votre histoire, qui est quand même... C'est fou ça. Quand même, qui est personnel parce que, bon, une vie, voilà, elles sont personnelles. Mais à cette période-là, il faut quand même savoir que vous avez été aimé, chéri, votre époux vous a aimé, vous êtes parti avant lui et ça a été très très dur. Déjà, il avait déjà perdu une. Mais bon, il n'a jamais aimé sa première compagne comme il vous a aimé, vous. D'accord. Il n'a pas eu d'enfant avec sa première compagne. elle a eu des enfants par la suite, mais il a eu des enfants avec vous. D'accord. D'accord. Vous avez dit comment ? Vous voyez comme j'étais avant ? Oui, oui, oui. Vous étiez châtain clair, on me montre, des grands yeux verts. D'accord. Des grands yeux verts. Alors, quelques tâches, c'est marrant parce que vous êtes châtain, mais on montre que votre papa est roux. D'accord ? D'accord. Votre maman, vous tenez plus de votre mère au niveau des cheveux et au niveau des yeux. Par contre, vous avez les tâches de son de votre père qui était roux. Je les ai toujours, oui. D'accord ? Mais c'est très joli, les tâches de son. Puis ça revient à la mode en plus. Oui, oui, oui. Et les rousses sont très jolies aussi. J'ai toujours trouvé belles les rousses. Mais là, une châtain claire avec des tâches de son, d'accord ? Vous n'aimiez pas cette période-là des tâches de son. Ça vous dérangeait tout ça. Alors, on me dit que vous aviez mis en place des crèmes aussi à cette période-là, des crèmes pour les femmes, que vous aimiez les plantes et tout ça. Et du coup, vous aviez mis en place des choses à base de plantes, à base de crèmes, pour les lèvres, pour les mains. Voilà, vous aimiez tout ce qui était, vous voyez, au niveau des plantes, vous aimiez faire des mélanges et tester déjà sur vous et voir un petit peu si ça marchait ou pas. D'accord ? On me montre ça et vous rameniez, grâce aux Indiens qui vous ont apporté aussi des racines et tout ça, elles vous ont, comment dire, vous avez appris aussi, on me montre, à parler un peu leur langue. On me montre quelqu'un qui vous accompagne, qui parle la langue et qui traduit avec vous et vous aimez apprendre les langues. c'est très important pour vous d'apprendre les langues. D'accord ? Parce que pour vous, connaître les langues, ça veut dire connaître la personne, ça veut dire vivre comme elle. Et on me montre que, vous vous débrouillerez pas mal parce que vous arriverez à vous, comment dire, à partager et au moment où c'est raciné, tout ça, les feuilles, ça vous permet de préparer des pommades avec des choses que vous avez ramenées d'Europe. d'accord ? À préparer des crèmes pour, voilà, des crèmes pour, c'est surtout pour les pommes, vous voyez, pour protéger du froid et des pommades qui, voilà, qui n'esquiennent pas le froid. Et on me parle de crème pour surtout pour les blancs qui ont ce problème de, qui ne supportent pas ou, leur peau n'est pas adaptée à la sécheresse, n'est pas adaptée au vent, n'est pas, voilà. Et on me montre des crèmes que vous ferez, qui ont quand même, alors, ça ne sera pas quelque chose que vous allez faire industriellement, attention, d'accord, mais ça sera des choses basiques qu'on vous demandera quand même confirmation. Ça peut être des choses pour l'herpès, des petites choses comme ça que vous, ça vous intéressera. Votre mari vous poussera là-dedans, mais vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas chimiste et donc, vous, vous êtes quand même resté quelqu'un de humble à cette période-là. Vous avez préféré d'être au second plan et aider votre époux dans ce qu'il y avait à faire, mais ça ne vous a pas empêché de faire ce que vous deviez faire vis-à-vis des enfants, de ces femmes et tout ça. Et des personnes âgées aussi, on vous montre. D'accord ? Voilà. Une grande femme, le guide est en train de me dire. D'accord ? Voilà. Alors, on va continuer. Anaïs, on la met là. Alors, là, Pologne. La Pologne. Ça ne m'attire pas du tout. Après, vous étiez en Pologne. Maria. D'accord ? Maria. 19e siècle. Mais 19e siècle. Vous êtes née en hiver, on me dit. Période de Noël. Je crois que vous adorez Noël. Oui. Hein ? Ça remonte des souvenirs d'enfance chez vous, on me dit. D'accord ? Période de Noël. Tout ce qui est décoration avant Noël. Tout ce qui est décoration de Noël, les lumières et tout ça, ça vous... Voilà. Mais là, on parle du 19e siècle. Attention. Je ne pense pas qu'il y avait des guernandes et tout ça. Si, peut-être. Si, si, on parlait déjà de... Si, si, il y avait déjà Noël à cette période du 19e siècle. Je pense que oui. Oui, on me dit que oui. Alors, on me parle de la Pologne. Alors, euh... Alors, famille modeste aussi. Là, on parle d'une famille modeste. Alors, on montre là que vous êtes... Votre père a une épicerie. D'accord ? Je sens le pain d'épices. Le pain d'épices. Je ressens le pain d'épices. Une épicerie et on a amené... Alors, les gâteaux, vous aimez les gâteaux, Emmanuel, parce que ça revient, ce n'est pas possible. Vous craquez devant les gâteaux. C'est faux. D'accord ? Alors, ce n'est pas forcément un gâteau spécial, c'est que vous les aimez tous, j'ai l'impression. C'est ça. D'accord ? Vous n'avez pas forcément... Alors, il y a toujours une préférence à un moment donné. C'est les saisons. Vous fonctionnez avec les saisons, vous. Les fruits, c'est plus pour l'été. Tarte au citron, tarte aux fraises, trois trois, 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 c'est merti. Voilà. Puis après, ça se fait des gâteaux, des brioches. En hiver, plus de brioches, plus de choses comme ça. Et je te mets la confiture. Voilà. C'est ça, c'est ça. Au chocolat, voilà. D'accord. D'accord. Alors, je vois une épicerie. Vos parents tiennent une épicerie. Et on montre la Pologne, d'accord ? Vous êtes une famille qui, voilà, on ne peut pas non plus dire modeste, normale, travailleur, famille travailleur et tout. Et là, on me montre que vous êtes la troisième des filles. il y a, vous êtes trois filles et un garçon. Votre frère, après, c'est un garçon. Un garçon. D'accord. Trois filles et un garçon, vous êtes la troisième. Hum hum. Complètement tête en l'air. Alors, pas tête en l'air dans le sens un peu gauche, vous voyez. Alors, vous êtes gauchère aussi à cette période-là, d'accord ? Vous êtes gauchère, mais quelqu'un de très rêveuse, la tête dans les étoiles et tout ça. Et puis, vous êtes quand même une enfant. Alors, au moment que vous allez à l'école, que vous allez à l'école, vous adorez dévorer les livres. Dévorez les livres. Comment dire ? S'il y a un spectacle dehors, vous allez accourir à un spectacle de marionnettes ou de choses. Surtout en période de Noël. On parle de période de Noël parce que vous adorez ces périodes un peu spéciales, d'accord ? Et on me montre quand même une jeune fille qui est bien habillée. Attention, une jeune fille qui est bien habillée, qui a des belles chaussures en cuir, d'accord ? Vous êtes quand même une famille ou vous êtes quand même dans une certaine bourgeoisie d'une certaine façon. Et la bourgeoisie, elle vient de votre maman, pas forcément de votre père ou de votre maman. C'est grâce à l'argent de votre mère que vous avez cette épicerie et tout ça. mais elle ne se vante pas qu'elle est d'une famille quand même. Alors, des fois, elle aura quand même le titre, on lui donnera le titre de princesse mais elle n'est pas princesse. Attention, on lui donnera le titre de princesse parce qu'elle est née d'une certaine bourgeoisie. Mais elle a préféré, disons qu'elle a épousé votre père sans forcément avoir de droit, d'accord ? Le droit de l'épouser. Mais elle a pris sa décision et vu qu'elle n'avait pas son père, elle a pris la décision de prendre elle-même la décision. D'accord ? Voilà. Alors, on me montre une famille juive, d'accord ? Voilà. Milieu jésuite et on me montre une vie quand même heureuse, épanouie là-dedans. D'accord ? Alors, il y a quand même toujours tout est bon pour fêter. Toutes les fêtes sont bonnes et il y a toujours des fêtes de toute façon et toutes les fêtes sont bonnes pour inviter les cousins, les cousines dans une grande maison. On me montre la grande table et vous auriez aimé avoir plein d'enfants pour avoir une grande table. Voilà. D'accord ? Alors là, on me montre trois enfants. Vous aurez trois enfants à cette période-là, d'accord ? Trois enfants. Une fille et une fille, un garçon et une fille. Une fille, un garçon et une fille. Alors, alors, d'accord. Alors, vous allez décider, c'est drôle encore, vous avez votre petit garçon dernier qui est sourd, on me dit. D'accord ? Qui n'entend pas. Oui, il a des soucis. Le petit garçon est sourd ? Oui, il est sourd. C'est incroyable. Voilà, il est sourd, il n'entend pas. D'accord ? Et j'ai l'impression que vous ne l'avez pas découvert quand il était petit. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il ne regardait pas quand vous le... D'accord ? Quand il ne... Alors, il a fallu... Alors, on me montre que vous avez dû apprendre un argument et on me montre les signes avec les mains pour pouvoir communiquer avec lui aussi. D'accord ? Vous avez dû apprendre. Parce que ce qu'on est en train de me montrer, Emmanuel, à cette période-là, en tant que Maria, vous allez participer justement... Oui, je sais de quoi vous allez me parler. Je vais le nom. Vous allez avoir un atelier, il va y avoir des enfants où on va apprendre la langue des signes, le braille et tout ça, en fait. D'accord ? Ça va être important d'apprendre le braille. Alors, je ne vois pas que des enfants sourgent, mais aussi des enfants aveugles aussi. D'accord ? Et on me montre que ça va être très important pour vous d'apprendre par vous-même, de devoir apprendre. D'accord ? Pour pouvoir aider votre fils le plus jeune, mais aussi aider d'autres enfants. Et comme tout marche très bien dans l'affaire de votre époux, et puis votre... Je veux dire... Je vous vois travailler avec vos parents, d'accord ? Et votre mari aussi. Mais je vois que vous allez à un moment donné sortir de ce milieu-là pour pouvoir faire... Vous vous réalisez vis-à-vis de votre enfant et ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment vous prendre à cœur. Et du coup, vous allez enseigner aussi à votre fille aînée et à votre fils le langage aussi parce qu'il faut communiquer avec son petit frère. Il ne faut pas qu'il se sente isolé. Il faut qu'il se sente aussi au milieu de la famille. Voilà. C'est une autre façon de discuter tout ça. Alors moi, je dis toujours qu'on devrait apprendre le langage des signes parce que c'est international. On devrait apprendre aux enfants à l'école depuis la maternelle leur langage des signes. Oui, la langue des signes. La langue des signes. Voilà. Parce qu'on se comprend tous avec le langage des signes. Alors pour moi, c'est un langage. Quand je dis langage, et pour les guides, même si c'est... Voilà. Le langage des signes, c'est très important. Alors cette période-là, on me dit que le langage des signes, le braille, en fait, sur quelque chose qui vous attire, il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre aussi en place. Parce que ce qui est important pour vous, c'est que ces enfants ne se sentent pas au niveau des études perdus ou en retard par rapport à leur petit handicap. C'est un petit handicap qui se corrige comme un gaucher, quelqu'un, un gaucher qu'on veut absolument qu'il écrive de la main droite. Non, il faut le laisser. Voilà. D'accord ? C'est la nature qui veut comme ça. Et donc, on me dit qu'il veut... Voilà. Et votre mari, votre famille va vous pousser là-dedans. D'accord ? C'est très important. Alors, il y aura quand même un travail avec les sœurs ou vous travaillerez avec les sœurs parce que c'est elles qui peuvent vous apporter justement les moyens et puis aussi que les familles ont confiance aussi. Et au moment que vous serez amené à vous déplacer aussi parce que vous apprendrez assez facilement, vous serez amené à vous déplacer aussi dans d'autres familles pour que ces enfants trouvent aussi leur place dans le foyer et enseignent aussi aux mères à pouvoir communiquer avec leurs enfants en fait. D'accord ? Voilà. C'est fou ça parce que c'est pas... C'est ce que vous attendez. Vous faites, Manuel ? Vous êtes enseignante ? Moi, je suis enseignante spécialisée pour enfants sourds. Et je me déplaçais dans les familles pour faire la guidance parentale et pour travailler sur la surdité. D'accord. Là, cette période-là, on me dit que c'était très important pour vous justement de mettre en chose. Mais il n'y avait que les sœurs avec les sœurs que vous pouviez justement faire avancer. Alors, on me rend toujours que vous avez toujours essayé d'être derrière l'écran et jamais devant. Vous voyez, ça veut dire je fais mon travail, ce que j'ai à faire et après, c'est à vous de continuer. Mets toujours un œil sur le travail effectué s'il y a de l'avancement. C'était surtout ça que vous pouviez voir. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de structure encore. Aujourd'hui ? Oui. Ah oui, non, ce n'est pas vraiment encore assez. On m'a fait à un moment donné les choses et puis finalement, on a un peu mis de côté certaines choses prioritaires et même au niveau des adultes, des enfants adultes, ils n'ont pas encore de droits au niveau du travail, au niveau de... Voilà. Et aujourd'hui, il y a ce côté-là aussi qui peut être injuste et qui est injuste, d'accord ? Parce que quand on ne voit pas, on entend, comment dire, nos autres perceptions se développent encore mieux. Donc, il y a énormément de choses encore à faire de ce côté-là. Alors, cette période-là, vous allez en mettre en place par rapport aux familles, aux déplacements, voilà. Et on me dit que c'est quelque chose qui vous tiendra à cœur et auquel vous allez continuer cette période-là. Et on me dit qu'il a fallu que vous transmette aujourd'hui à cette vie aujourd'hui pour continuer ce que vous n'aviez pas pu terminer parce que vous êtes morte en fait, comment on appelle ça ? Trop rapidement, on me dit. D'accord ? Vous êtes morte rapidement. Disons que vous avez été foudroyée, c'est comme ça qu'on me dit, attention. D'accord ? Par la foudre, vous avez été foudroyée au moment où vous traversiez, vous avez été foudroyée. D'accord. Et vous êtes décédée trop tôt. D'accord. D'accord ? Maria, vous vous appelez, Maria. On vous appelait tout le temps, Maria, Maria, c'est Maria, ça, Maria, tout le temps, vous voyez, vous étiez un petit peu l'arriquisseuse sans vouloir, voilà, vous... Et c'était surtout le travail avec les sœurs qui était très important pour vous. Vous voyez, vous avez laissé la médecine mais vous avez fait le côté enseignant, enseignant, en fait, vous avez appris par vous-même. Alors, cet enfant que vous avez, que vous avez, il est votre fils aujourd'hui. Oui. Vous avez un petit garçon sourd ? Cet enfant sourd que j'avais, c'est mon fils actuellement. Oui, vous avez un fils ? Parce qu'on parle... J'ai deux garçons. J'ai un qui a 13 ans et j'ai un qui a 3 ans. D'accord. J'ai une grande qui a 17 ans, une fille. Non, mais on parle d'un garçon. Je pense que c'est le premier garçon, celui de 13 ans. Voilà. D'accord ? Voilà. Qui n'a pas vécu non plus longtemps après vous. On me dit que c'est un garçon qui mord de chagrin par rapport à vous et qui est parti trop tôt aussi. disons que vous l'avez retrouvé de l'autre côté. Non, ce n'est pas l'aîné, c'est le plus jeune, on me dit. Le plus petit. Le plus petit. Johan. Johan, voilà. C'est le plus petit. C'est le plus petit, ce n'est pas un tonne, c'est le plus petit qui est parti après vous. D'accord ? Voilà. Alors, c'est malheureux ce que je vais dire. Il s'est jeté de la fenêtre, on me dit. D'accord. Mais inconsciemment, il n'a pas fait, il n'a pas, disons que, comment dire, je pense même que son âme n'a pas compris. D'accord ? Alors, on me montre qu'il avait 6 ans, 5 ans, 6 ans. Il s'est jeté par la fenêtre. Mais je ne pense pas qu'il ait compris le danger en fait, ce qu'il était en train de faire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand je le vois faire, en fait, il n'a jamais peur. Il se lance, à se jeter comme ça. Faites attention parce qu'on me dit qu'à cette période-là, il s'est jeté. Vous êtes en rez-de-chaussée ? Non, oui, en rez-de-chaussée, mais j'ai eu le terrain, c'était un petit peu haut. Il n'a pas fait les garde-corps et des fois, il n'a jamais peur. Alors, on me dit, c'est un peu celui qui peut faire un peu Superman aujourd'hui. Il est dans le fantastique, d'accord ? Et il n'a pas encore conscience vraiment du danger qu'il ait fait de chair. Et on me dit qu'il s'est jeté, mais c'était une inconscience, en fait, d'accord ? Il n'a pas cru, il ne pensait pas mourir ou il ne s'est pas, il ne l'a pas fait pour se suicider. Ils le savent très bien de l'autre côté, ils me disent. Voilà. Mais inconsciemment, c'était pour vous rejoindre. D'accord. D'accord ? Voilà. Donc, aujourd'hui, s'il est encore dans cette conscience, déverrouillez les fenêtres. Mettez un. D'accord ? Déverrouillez les fenêtres. Voilà. 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 Mais on est en train de me dire... D'accord. Voilà. Mais vous avez quand même fait des choses très importantes dans ces villes-là. Vous voyez, Emmanuel, vous avez, comment dire, mis un peu la graine qu'il fallait pour que les autres après fassent ce qu'il fallait à faire par la suite. D'accord ? On vous montre des croquis de plantes. Vous aimiez faire des croquis de plantes aussi. Vous aimiez dessiner. Alors, je ne sais pas si vous aimez dessiner aujourd'hui. Non, c'est absolument pas dessiné. Voilà. Des croquis de plantes et puis mettre des mots, écrire des mots à côté. Voilà. D'accord ? D'accord. Voilà. C'était important pour vous de faire un... Comment on appelle ça quand on fait les plantes et qu'on écrit les trucs médicinales ? C'est un goût de biais. Voilà, exactement. Là, on est en train de me faire un petit sourire. D'accord. Parce que... Aussi, je me demandais pourquoi j'ai toujours été activée par tout ce qui était Irlande, Écosse. J'attendais, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir parce que j'ai toujours aimé les mots de l'anglais, la maïsselle anglaise, la langue anglaise. Alors... Quand j'ai fait un accord de musée, j'ai une certaine nostalgie. Alors, parce que là, ça peut être encore deux vies antérieures. Ok. Voilà. Qui ne sont pas forcément liées à celles-ci, mais qui... Ok. Alors, qui sont quand même peut-être... Alors, peut-être que vous êtes venus quand même avec des choses... Alors, ça peut venir des enfants aussi. D'accord. D'accord ? Ça peut venir des enfants. D'accord ? Tout ce qui est Irlandais, Écosse et tout ça. Ça peut venir des... Alors, n'oubliez pas que les Polonais et tout, dans le passé, il y a eu les Vikings, il y a eu la Pologne, c'est quand même où tout le monde passe, où tout le monde est passé. La Russie, je veux dire, la Pologne, elle a été envahie plusieurs fois avant la guerre, je crois. Après la guerre, elle a été divisée, remise. Je veux dire, c'est un peuple aussi. Mais après, au niveau de l'Irlande et tout ça, oui, on a d'autres vies. Attention, on a d'autres vies. Mais peut-être pas pour celles d'aujourd'hui, ce que vous deviez réaliser aujourd'hui, pour mieux vous connaître. D'accord ? Mais on a d'autres vies. On peut aller plus loin encore, si on veut. D'accord ? Voilà. On est dans le deuxième rendez-vous pour avoir la suite. Mais la suite, ou voir plus à peut-être avant ce qui s'est passé avant. Oui, on me dit avant. parce que c'est pas normal que je réagisse comme ça sur certaines choses. Attention, parce que là, on parle du 19e siècle, on a parlé du 15e et on a parlé et puis on n'a pas eu tous les siècles parce qu'il faut savoir combien c'est souvent. Donc, il y a des choses qui certainement sont venues. Et on me parle que oui, on me parle de l'Écosse pour vous. D'accord ? l'Écosse. L'Écosse. D'accord ? Parce qu'on me montre le kit, on me montre la jupe. Voilà. D'accord ? Voilà. C'est ça. Et on me montre un château. Mais oui, ça m'étonne pas parce que je suis trop attirée. Je me suis dit qu'on va attendre voir si elle arrive à me parler parce que c'est pas possible. Voilà. Mais ça, il se peut. Mais aujourd'hui, pour votre propre vie, c'est pas forcément ce qu'il fallait aujourd'hui. Peut-être, si, on peut le faire, on peut voir un petit peu pourquoi cela vous attire. D'accord ? D'accord. Mon guide est en train de dire qu'ils étaient bourrus. Non, ils plaisentent. Non, ils plaisentent. Et par rapport aux esprits aussi, vous parlez tout à l'heure. On en reparlerai après. D'accord. c'est quelque chose de très important. Mais toute votre vie, ces vies-là, elles ont été quand même inspirées par des messages, par des rêves, par des visions. D'accord ? Même quand votre petit garçon, vous le saviez, qu'il y avait un problème avec ce petit garçon, vous l'aviez déjà rêvé. On me dit que vous saviez qu'il y avait quelque chose. On vous avait déjà alerté. Donc, il y a bien le monde des esprits qui est encore là. Donc, est-ce que vous voulez expérimenter ou pas ? Alors après, on ne parle pas forcément de médiumité, d'aller dans la médiumité. Vous n'avez pas voulu aller là. C'est surtout médical, toujours pour le soin, pour avoir les meilleures informations, pour pouvoir aider, informer. Vous voyez, être la meilleure conseillère. Vous avez toujours sollicité ce milieu-là pour ça. Et il faut savoir que l'Écosse, l'Irlande et tout ça, c'est le côté mythique aussi. Attention ! D'accord ? Voilà. Mais le mythique, il est aussi en Suisse. Et ailleurs. Les pays, il y a aussi, c'est Pologne. Mais bon, on ne voit pas. C'est drôle, la dernière fois, je disais à mon mari, j'aimerais bien visiter la Pologne. Oui, oui. Et puis, je pense qu'il doit avoir des super jolies choses. Oui, j'y pense aussi. C'est un lieu de passage et finalement, on oublie un petit peu ces pays qui doivent être merveilleux à voir finalement. Le froid ne m'attire pas. Je vais vous dire que le froid, ça ne m'attire pas du tout. J'ai horreur d'avoir froid. Mais j'irais bien visiter la Pologne. C'est dingue, hein ? D'accord. Eh oui, oui, c'est dingue. Et tout à l'heure, vous disiez que le guide, vous disiez, oui, elle ne nous écoute pas. Ah oui. Est-ce que vous maintenez un peu plus sur ça ou pas ? En fait, d'accord. Ils sont en train de me dire que quand, enfant, vous aviez déjà les perceptions, vous voyez déjà et tout ça, vous entendiez, vous avez aussi la vision et vous en avez eu très, très peur en fait. Et parce qu'on ne vous a pas, on ne vous a pas expliqué, on vous a un petit peu d'inaigré de ce côté-là. ils ont essayé même fois de vous rassurer et tout ça et vous avez été à un âge adolescente où vous avez dit non mais moi, je ne veux pas entendre tout ça, c'est bon, voilà. D'accord, vous vous êtes fait peur avec vous-même en fait. Vous voyez, au lieu de vous ouvrir, vous vous êtes fait des peurs en regardant des films, des choses un peu épouvantes et qui vous a foutu la trouille en fait. Parce que vous avez confondu esprit du bien et esprit du mal. Oui. D'accord ? Voilà, et vous avez tout mélangé et du coup, et c'est pour ça qu'il disait elle ne nous écoutait pas. D'accord. À cette période, vous n'écoutez pas. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous ne les écoutez pas. Aujourd'hui, vous les écoutez, vous avez envie qu'ils transmettent des messages et ils disent qu'ils vont le faire. D'accord. D'accord ? J'ai déjà commencé là, c'est quelque chose mal développé. Voilà, mais ils vont le faire encore plus au fur et à mesure. Oui, je le sais. D'accord ? Voilà. De toute façon, vous le savez ça. Je n'ai rien à vous apprendre, Emmanuel. Oui. Voilà. Mais écoutez... Bonjour Mathieu. Écoutez, c'était très enrichissant. Je me suis reconnue dans beaucoup, beaucoup. C'est incroyable, vraiment. Je n'aurais jamais pensé, en fait, je n'y disais rien parce que vous ne saviez rien, en fait. C'est incroyable. Alors, c'est ça le but, c'est ne pas se connaître. C'est simplement... Je vous ai demandé votre date de naissance. En fait, je n'ai besoin que le mois, l'année de naissance. C'est tout. D'accord ? Voilà. Et avec la date de naissance, dans les livres akashiques, parce que c'est comme ça, ça se passe, j'ai l'ouverture de votre vie, en fait. D'accord ? Et donc, on me donne les informations. En fait, votre vie, je la vis, moi, à travers vous. D'accord. On me montre les images, on me montre votre vie, comment vous étiez. Tout à l'heure, par exemple, en robe, avec tous ces petits jupons, parce que vous n'aimez pas le froid, donc vous vous couvriez. Et les mains, c'était important de vous couvrir les mains. Bon, vous avez bien chaud. Mais vous voyez, voilà, il y avait quand même ce côté... Et on me montre votre vie, en fait. Si je devais faire un film avec ce que je vois, en fait, je vois votre vie. Mais c'est toujours par... Vous voyez, c'est comme si on regardait un feuilleton, puis on ne montre que l'essentiel. Tac, tac, tac. Voilà. On ne montre pas tout. Tout, parce que ce serait trop long, trop compliqué. Et puis, c'est pas... Voilà. Je dois vous apporter l'essentiel. Et on me parle, là, et on me donne les informations. Ça, ça, le prénom, ça, et ça, la date. Voilà. D'accord. D'accord. L'essentiel, c'est pas forcément se reconnaître en tant que princesse et tout ça. C'est de se reconnaître, voilà, pourquoi je suis aujourd'hui là, pourquoi je suis dans ces émotions. Voilà, j'ai vécu des choses qu'Isabelle est en train de me donner en information, donc je comprends maintenant pourquoi je suis là. Voilà, et c'est simplement là. On me dit d'aller faire aussi des recherches, aussi pour vous, pour mieux approfondir après ce que vous êtes vous, ce que vous avez été, en fait. Mais en sachant qu'aujourd'hui, vous êtes Emmanuel. D'accord ? Attention, vous êtes Emmanuel qui a expérimenté tout ça. Un jour, quand vous partirez, que vous quitterez ce corps, ce monde, vous récupérez toute la conscience de vos vies antérieures. D'accord. Toute la mémoire de vos vies antérieures reviendront. D'accord. Donc vous saurez tout ce que vous avez fait autrefois. D'accord. D'accord ? Pirate de Caraïbe, non, je ne plaisante. D'accord, Emmanuel ? Voilà. Vous aurez toute la même mémoire, mais vous aurez toute cette mémoire parce que vous saurez gérer la mémoire. Vous ne serez plus dans les émotions, vous serez dans l'amour. Donc vous n'aurez pas à dire j'ai honte parce que j'ai fait ça ou pas fait ça. Non. Vous saurez que c'était des expériences, des vies que vous deviez vivre pour être ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? On évolue toujours, on ne dégrade pas, on évolue constamment. D'accord ? Et vous, par exemple, vous avez été médium de toujours ou complètement ?